bonsoir Nathalie merci de me recevoir dans ta salle à Marseille avec plaisir Pascal tu es professeur de danse depuis pas mal d'années 30 ans et depuis 2007 tu es professeur de pole dance peux tu me donner une définition succincte du pole dance la définition la plus succincte que je pourrais donner du pole dance de la pole dance en général c'est une danse aérienne et si je développe un petit peu je dirais que c'est une danse qui est composée d'un savant mélange de force et souplesse emprunté à la gymnastique acrobatie et aux arts du cirque et de grâce et de fluidité emprunté à la danse et au ballet j'ai vu dans tes cours que tu commences par une trentaine de minutes d'échauffement donc où il ya pas mal de souplesse et c'est un atout indispensable pour cette discipline alors pour évoluer un pole dance effectivement la souplesse est à un moment donné indispensable quand on démarre en initiation on peut déjà s'amuser faire des figures ludiques et bien cadrer sans avoir réellement de souplesse mais plus on va avancer plus la souplesse effectivement va être indispensable sinon on arrivera à ses limites à un moment donné mais la souplesse n'est pas la seule qualité nécessaire à l'apprentissage à l'évolution en pole dance la première qualité je dirais qui va être importante quand on démarre ça va être la force qualité qu'on a besoin de travailler chez les femmes parce qu'en général on n'utilise pas le haut du corps et ça viendra avant la souplesse la souplesse également arrivera ensuite mais la qualité la plus importante au départ sera la force le peu de choses qu'on va réaliser autour de la barre on va développer cette force justement en travaillant d'abord en barre en statique là les femmes vont sentir l'aspect physique de la pole en général quand on dit que la pole dance c'est physique c'est parce que justement on fait travailler ces parties là qu'on n'est pas du tout habitué en tant que femme à faire travailler est-ce que tout le monde peut pratiquer la pole dance tout à fait c'est une discipline sportive comme une autre donc sans critères d'âge ni de physique ni même de passé sportif le plus important c'est quand même de s'adresser aux bonnes personnes il faut une personne derrière très aguerri déjà formé qui puisse conduire sur le bon chemin pédagogique pour pouvoir évoluer c'est là l'essentiel et puis pour éviter toute blessure et pour éviter toute blessure effectivement il ya une grande différence entre le partage et l'apprentissage et ça s'appelle la pédagogie tout élève peut partager son savoir avec un autre élève mais tout élève ne peut pas protéger et apprendre l'essentiel pour évoluer à une autre personne ça c'est vraiment quelque chose qui se travaille qui s'apprend quand je suis venu faire le reportage il y avait deux nouvelles élèves qui sont venus tester ce cours elles m'ont donné leurs impressions sur la pole dance on va les écouter elle apprend vraiment bien et elle prend vraiment le temps de nous montrer comment faire et voilà ça regroupe force et endurance du coup moi c'était mon premier cours et ça me permet de découvrir un petit peu cet univers là où on avait pas mal de préjugés franchement c'est vraiment très physique et c'est très joli force et endurance c'est ce qu'on peut retenir de leurs témoignages et d'ailleurs il faut savoir que la pole dance est un sport reconnu depuis 2015 et est-ce qu'il y a des compétitions avant même sa reconnaissance des compétitions existait déjà à l'étranger en france partout il ya même les enfants qui participent à partir de 10 ans toute catégorie d'âge de niveau hommes femmes et enfants d'ailleurs tu donnes aussi des cours aux enfants à partir de sept ans qu'est ce que tu leur fais faire comme exercice 1 alors les plus jeunes je l'ai fait travailler avec une barre en rotation on appelle ça une barre en spinning le cours n'excède de pas une heure pour les plus jeunes avec un petit quart d'heure d'échauffement qui comprend l'essentiel mise en route du corps un petit peu de travail de force mais très léger il faut respecter l'évolution physique et la maturité physique de l'enfant à cet âge là et un petit peu de souplesse mais je la travaille plus souvent à part tout le reste est consacré à la pole dance sous ses aspects à la technique et ludique aussi parce qu'il faut que les enfants trouvent à un moment donné un moment où ils puissent s'amuser que ce soit ludique pour les enfants ça doit rester ludique voilà et la secondaire est consacrée justement à l'aspect plus dansé plus artistique de la pole pour permettre de développer toutes les qualités nécessaires de fluidité de finition des mouvements qu'on va retrouver en danse la pole dance est quand même une discipline assez nouvelle en tout cas en france puisqu'elle existe depuis 98 dans les pays anglo-saxons elle est arrivée ici en 2005 donc c'est assez récent et c'est vrai que le regard va mettre un certain temps à changer effectivement dans les films on montre toujours l'aspect entre guillemets négatif de la pole dance qui d'ailleurs n'est pas de la pole dance en fait c'est l'utilisation d'une barre à des fins sexy on pourrait aussi bien utiliser une chaise ou autre chose mais les gens sont rattachés à cette image de la barre quand même qui est un symbole particulier donc la réaction m'étonne pas vraiment maintenant le regard des gens est quand même en train de changer moi je vois par rapport aux appels que j'ai aux demandes et aux questions les gens prennent au sérieux tout ce que je leur explique et ce que je propose donc tu conseilles aux internautes de venir à essayer je conseille aux internautes de venir tester avant de porter un jugement quel qu'il soit il faut vraiment venir essayer je dirais pas si c'est un coup justement pas parce que ça peut déranger mais essayer vraiment la pole dance est essentiellement des femmes est ce qu'il ya des hommes ce sport oui tout à fait il ya des hommes j'ai des élèves masculins dans mes cours notamment mon fils qui a été mon premier élève d'ailleurs qui a très vite évolué qui m'a largement dépassé depuis parce que justement il est très intéressé par le côté sportif force physique de la pole dance qu'on met rarement en avant finalement on pense toujours au côté sexy féminin mais la pole dance a plusieurs aspects d'ailleurs je suis même allé voir ton fils à la valentine ah oui ta seconde salle de pole dance et on va voir de suite son témoignage sur ce sport bonjour je m'appelle césar j'ai 28 ans et aujourd'hui je présentais la pole dance avec une version on va dire encore plus sportive que ce que vous avez déjà pu voir avant plus d'acrobatie plus ciblé autour des figures de force avec une barre essentiellement un statique donc qui ne tourne pas j'ai pour ma pratique du matériel j'ai pas mal je reçois pas mal de cours privés en pole avec des gens un peu plus expérimentés qui ont fait des compétitions et qui savent enfin qui connaissent un petit peu mon niveau de pratique et le matos dont je dispose donc je reçois ces personnes ici à marseille j'ai essentiellement des chaussures des chaussures antidérapantes qui permettent de faire des figures un peu plus périlleuses de monter à la barre en poussant sur les pieds je dispose de tapis et j'ai même un harnais complet de sécurité donc en fait c'est un harnais d'escalade qui s'attache autour de la taille et qui va permettre une assurance à la personne qui va essayer les figures pour la première fois pour se sentir en confiance pour pouvoir pratiquer surtout en sécurité alors du coup une fois qu'on commence à maîtriser les figures avec le matériel le but c'est de séparer de ce matériel une fois qu'on maîtrise bien sûr en sécurité et de se lancer tout seul sur la voltige sur les saltos on conserve un minimum quelques tapis mais vraiment de se sentir seul dans l'activité alors d'un autre côté la pole c'est un sport super complet moi même je pratique et le vélo la nage la course de fitness et depuis cinq ans je me suis tourné vers ce sport parce que c'est musculaire on travaille bien le haut du corps beaucoup les abdos c'est très important pour protéger son dos un petit peu moins les cuisses je reconnais mais pas mal le cardio aussi et en poussant un petit peu plus dans la discipline on peut développer sa souplesse également donc c'est très bien pour les hommes de développer sa souplesse donc sport ou séduction à ton fils va clairement montrer déjà que c'était bien du sport même des lèvres et pour la séduction pour la séduction je pense qu'on peut l'expliquer parce que dans toutes les disciplines artistiques il part de séduction de toute façon quelle qu'elle soit que ce soit de la danse du chant donc on va retrouver un petit peu la même chose en pole dance on fait pas exception à la règle c'est de l'artistique donc on peut dire que c'est un sport avec sa part de séduction tout à fait merci nathalie on va terminer ce reportage par une question que j'ai posé à tes élèves qu'est ce que la pole dance leur a apporté épanouissement comme quoi elle jamais trop tard de la joie dans le corps de la joie dans le corps moi quand j'ai commencé à pole dance j'avais des problèmes de dos enfin comme beaucoup de français je pense et ça m'a beaucoup soulagé dans un premier temps vu qu'on fait beaucoup d'étirements etc aujourd'hui bah du coup c'est ça m'a apporté des copines c'est aussi ce qui me plaît là-dedans c'est la c'est la performance arriver toujours à se dépasser soi-même c'est hyper exigeant parce que ça nous demande force et souplesse alors moi j'ai beaucoup de force parce qu'avant je faisais du crossfit donc là dessus il n'y a pas de souci par contre la souplesse effectivement c'est plus à travailler donc c'est en ça que c'est hyper complet parce qu'on travaille tous les aspects du coup du du corps alors comme c'est un sport c'est quand même très d'anti stress j'étais quelqu'un de très très stressé à la base et là ça me permet de me canaliser voilà après les copines c'est important la sociabilisation on rigole bien ensemble quand on fait différentes figures on s'entraide c'est ça qui est qui est bien on 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 Sous-titrage ST' 501